C'est une chose qui est assez difficile mais qui offre certains avantages parce que ça me permet de travailler avec des joueurs que je connais très bien puisque j'ai joué avec eux pendant très longtemps et de connaître un petit peu tous leurs problèmes, les défauts parce que tout le monde en a et les qualités qu'ils ont. Alors essayez de pallier à leurs petits défauts et d'améliorer grandement leur qualité. Je pense que les contacts sont beaucoup plus faciles avec des joueurs que l'on connaît bien qu'avec des joueurs que l'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Il est certain que parfois c'est un petit peu gênant parce qu'on a tendance à reprocher ou à faire des petites critiques que l'on pouvait se faire à soi-même en tant que joueur. Alors ça pose des petits problèmes mais ce n'est pas très très grave quand même. Vous n'avez Robert Arbin que 33 ans. Est-ce que pendant la saison il ne vous viendra pas l'envie disons de réenfiler le maillot de Saint-Etienne ? Vous savez ça fait déjà un mois que l'on a repris l'entraînement et qu'on a repris une compétition qu'on appelle la Coupe d'été. Et j'avoue que chaque fois que je me trouve sur le banc de touche je suis assez partagé et j'ai souvent très envie de jouer. Mais enfin nous avons un effectif assez important. Je crois qu'il se compose de 16 ou 18 joueurs. Et dans ces conditions je ne vois pas l'opportunité de prendre la place d'un jeune qui lui a tout son avenir devant lui. Vous savez je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont bien renforcées. Il me semble que le championnat sera très ouvert. Je pense à Nice, je pense à Marseille, je pense à Nantes, je pense à Reims, je pense au Paris Football Club. Je pense à Lyon qui est notre voisin mais qu'il ne faut pas oublier parce que Lyon a montré l'an dernier qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs. Enfin il y a des équipes qui se tiennent de très près. Je crois que le championnat sera très ouvert et très intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !